Salut à toutes, salut à tous, c'est Lone de aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Borderlands 2. Et donc là on va devoir récupérer des morceaux d'hyménoptères pour le Dr. Z. Donc on va faire ça vite fait, très vite fait même. Parce que le but c'est quand même de passer à autre chose, je vais juste me récupérer de mon sniper. Alors attendez, si je regarde un petit peu, celui qui se lag, ouais. Alors on va prendre 100 éléments pour une fois, juste puissant. Alors l'hyménoptère là-bas, paf, il est pas mort ? Oh l'enfoiré. Hop, oh un petit morceau ici. Hop. Ces bouts d'hyménoptères sont magnifiques, mais quand je les aurais bricolés, ils auront l'air tellement plus terrifiants. Ouais, je te crois, mais bon là, il y en a deux gros qui me poursuivent. Donc ils vont attendre un petit peu. Comme des grands. Hop, voilà. Bon lui ça va, il est tout petit, donc je peux me le faire. Sans soucis. Par contre, moi j'ai pas payé pour des gros, donc... Attention, esquive, esquive, esquive. Ah, je m'en prends quand même. Voilà. Les gros, je les laisse. Je les laisse tranquilles. Attention. Hop, on strafe. On strafe. Ouais, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire strafer, c'est comme dans les... Les vieux... Les vieux FPS, vous savez, ou... Bah, comme Quake ou Doom, où quand vous sautiez, vous allez plus vite comme ça. Moi j'aime bien strafer. Je trouve ça cool. En plus j'ai l'impression d'aller plus vite, je sais pas si c'est le cas. Mais bon. Hop. Donc ça, première quête finie. Donc j'ai juste la validée rapidement, vu qu'après il en donne une autre. Qui est, il me semble, dans la zone où on doit aller. Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, il y aura une arène. Bientôt. Et cette arène, il s'avère que je vais la faire, mais une fois le jeu terminé. Donc je sais pas à quel niveau on termine le jeu. Donc si vous avez terminé le jeu, ne touchez pas à votre personnage. Enfin, si vous jouez sur PC et que vous voulez jouer avec moi, comme d'habitude. Enfin, comme la dernière fois où j'étais tout seul avec 3 pixels. Donc si vous voulez que vous avez un personnage, n'y touchez pas après avoir fini le jeu. Ne refaites pas le parcours d'eux avec, parce que sinon il va gagner un niveau et ça sera la merde. Ça ne sera pas équilibré. Alors que là, ça sera plus sympathique. Et si vous avez des armes corrosives, gardez-les. Ça sera très important. Enchanté. Voici un énorme tas d'argent, juste parce que je vous aime bien. C'est un cadeau. Et en aucune façon, une rétribution pour un travail dont aucun de nous ne fera jamais état publiquement. Travailleux noir quoi. Il me faut d'autres morceaux de créatures. Ne refusez jamais ce qu'on vous propose. On pourrait ne plus jamais vous proposer. Ok, c'est bien. Donc là, des morceaux de rack. Ça, on verra en temps voulu. Pour le moment, on va faire les quêtes de Sautos Coldron. En tout cas, celle avec le skag, parce que l'autre, elle est un peu longue et chiante, pas intéressante. Mais ouais, il faut tuer un skag. Et le skag en question... Non, je ne peux pas aller... Ah, il n'y a pas de téléporteur direct ? Non, ce n'est pas grave. J'aurais dû tout faire d'un coup, du coup. Il n'y a pas de... Enfin, je ne sais même plus ce que je disais, mais en gros, je vais parler d'autre chose, peut-être. Mais il n'y a pas d'intérêt à la quête pour les bandits. Parce que voilà, il faut juste tuer des bandits. Voilà quoi, je vais dire. On verra. De toute façon, on en tuera prochainement. Donc, ça remplira aussi la quête. Pas besoin d'être dans la... Dans la zone en question... De... De la quête de... Enfin, c'est Linshwood. Pas besoin d'être à Linshwood pour faire la quête. Des bandits, c'est des bandits. Donc, si vous en tuez, genre ici, ou... Ou dans une autre zone, ça n'a pas d'importance. Euh, non. Ça ne me met pas la bonne quête. Moi, c'est Linshwood, c'est ici. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait. Il y avait peut-être un téléporteur. Normalement, il y a un téléporteur. Merci de m'envoyer dans le couteau, mais... Hop, donc là, comme d'habitude, il y a des gens, on les tue, on les forrit. Voilà. En plus, ça nous fait tuer des bandits, donc c'est cool. Hop, c'est bon. Hop, voilà. Destruction massif. Massif, plutôt. C'est de l'autre côté, en plus, la porte. Hop, 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 et on va prendre le train pour aller à Linshwood. Linshwood, la zone où il y a plein de bandits, où on a tué un... Le shérif. Enfin, la shérif. Je ne sais pas si ça se met au féminin, mais la shérif, en tout cas. Moi, je le dis. Et puis, voilà, voilà. Allez. Et au moins, on a récupéré notre voix. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand on saute, ce n'est plus la voix de Jack. Tant mieux. Ils munissent contre les dégâts corrosifs. Ça peut être sympathique. Reste à voir. Délai de rechargement. On va comparer avec l'actuel équipé, c'est là. C'est plus grand, quand même. Après épuisement, les attaques au corps à corps disposent d'un bonus. On s'en fout. Chance d'infliger. Là, je peux infliger des dégâts corrosifs, sachant qu'on ne tire pas beaucoup avec des armes corrosives. Bref, je ne vais pas l'acheter. Et oui, je me rebelle. Je n'achète pas le bouclier. D'ailleurs, il y en a plein qui me disent « Oh, vous aurez dû prendre cette arme-là, elle est plus puissante, machin. » Mais des fois, je ne prends pas les armes, tout simplement parce que, certes, ils ont des bonus de dégâts super. Mais le souci, c'est qu'on ne juge pas que avec les dégâts. Il y a aussi la précision, la cadence de tir, le nombre de balles. S'il y a trois balles et que tous les deux secondes, vous avez rechargé, que vous rechargez... Enfin, pour recharger, vous prenez trois plombes. Je suis désolé, mais ce n'est pas ce que j'appelle un flingue intéressant, même s'il fait 15 000 de dégâts. Si vous avez une précision de merde aussi, bon, c'est bien. Ouais, parce que sinon, elle va manger notre petit Skag. Et ça, c'est vraiment pas cool. Alors, je m'approche, je mets une petite tourelle. Je prends le sniper parce que ça fait beaucoup de dégâts. Et je lui tire dans la gueule. Hop, hop. Ouh là, il me tire dessus en plus. Aïe, je me suis quand même fait toucher. C'est merveilleux. Oh, il ne fait rien comme dégâts. Et genre, on me tire dessus alors qu'il y a un putain de Skag en face. Allez, hop. On lui envoie deux petites grenades. On va prendre quoi quand même ? Bah, allez, on va prendre ça. Non, 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 non. Aïe, je me le suis pris quand même. Super. Merveilleux. Oh, il fait mal le pistolet. Oh là, il va tirer. Il se plape un petit peu. Il est là. Aïe, 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 aïe. Il fait super mal quand il fait ses sauts. Tiens, hop. La sentinelle et moi, je vais me planquer parce qu'il fait bobo. Regardez-moi ça. Il a déjà détruit la tourelle en un coup. Et franchement, c'est abusé. Ah, là-bas, il y en a un. Vite. Voilà, parfait. Bon, il faut savoir que les ennemis, les petits ennemis, les petits bandits niveau 7 ne sont pas là pour rien. C'est vraiment pour avoir un second souffle. Allez, prends ça en tête. Tronche. Saloperie. Je vais peut-être prendre la petite mitraillette pour voir. Hop. Petite tourelle. Même si elle va se faire démonter rapidement. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On se cache. Voilà. Hop, on peut reprendre. Et il faut lui tirer dans la bouche quand il l'ouvre. Je les scag, quand on leur tire dans la bouche, comme ça, ils ont mal. C'est l'astuce élémentaire de Borderland. Il y avait beaucoup de scag et puis dès qu'ils ouvraient la gueule, on leur tire là-dessus. Aïe, 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 aïe. Pourquoi je me suis décalé comme un débile ? Pourquoi j'ai fait ça ? Là-bas, allez, on tire. Ouais, je l'ai. Hop, il est slagué, il est slagué ou pas ? Il n'est pas slagué. Machin électrique, hop, esquive. Ouais, marche pas. Non, 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 il va sauter. Voilà, esquive. Punaise. Petite tourelle. Non, je vais me planquer, je vais me planquer. Vite, 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 vite. Pfiou. Là, normalement, il a tiré. Non. Voilà. Allez, allez. On lui tire dedans, on lui tire dedans. Ça fait plaisir. Punaise. Ça fait mal, hein, quand même. Il a beau tirer dedans... Allez, allez, allez. Il ne reste plus beaucoup de vie, donc ça va. Ces machins électriques, on les esquive. Ah, ça va, ils tirent pas dessus. Enfin, ils tirent pas sur nous, en tout cas. Ouais, va voir, va voir les bandits. C'est ça. Euh, non, 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 non. Je ne tue pas un bandit. Je suis un chasseur de l'arche, mais c'est pas pareil. Il faut bien faire la différence. Hop là. Il faut sauter pour esquiver ses gros tirs. J'essaye de le slaguer. Aïe, 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 ça marche pas. Bon, allez, on va. Mais lol ! Il réussit à esquiver les... Enfin, à faire rebondir les roquettes. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est mort, là. Ah oui, évidemment. Évidemment. Bon, il a deux niveaux de plus que moi, donc c'est un peu normal. Mais non, c'est pas normal. Moi, je vais le pourrir, vous allez voir. Ah, il ne va pas faire son mal un longtemps. Je fais le plein de munitions et on y va. De toute façon, je l'aurai dans cet épisode. Quitte à faire 5 épisodes dessus, à essayer de le tuer, je m'en fous. Bon, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais... Mais voilà, je veux l'avoir. Là, il n'y a toujours rien d'intéressant. Non. Allez, on y va. On va l'avoir. En tout cas, il fait mal. Il fait très, très mal. Mais on va l'avoir. Vous inquiétez pas. Je vais sortir... Enfin, je vais regarder les armes que j'ai. Ce qui est mieux à utiliser. Genre le sniper, il ne sert à rien, donc j'ai peut-être changé. On va voir, on va voir, on va voir. Il me faudrait une arme anti-scalgue, en fait. Alors, qu'est-ce que je peux remplacer ? Je vais peut-être prendre... Je vais peut-être prendre... Attendez. Ouais. Peu, 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 peu. Ça, ça peut être intéressant rien que pour la recharge. On va voir. On va voir. Hop. Alors, il est là-bas. Il s'amuse. Eux, ils sont cons quand même. Ils me tirent dessus alors qu'il y a un... Aïe. Il m'a visé. Eh non, eh. On peut pas remonter, en plus. Eh, c'est dégueulasse, ça aussi. Alors, bonjour, monsieur. Hop. Prenez cette petite tourelle, c'est cadeau. Allez, on tire, 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 on tire. De toute façon, il me tire pas dessus. Pour l'instant, il s'occupe des bandits. S'il ne pourrait faire que ça, ça serait sympathique. Parce qu'il faut sauver le petit du Kino. Donc, il faut tuer sa mère. C'est logique. Faites pas ça chez vous. Par contre, si vous trouvez que votre mère vous embête, la tuez pas. C'est pas recommandé. Attention, il va tirer. Voilà, je suis caché. Parfait. Euh, je vais peut-être prendre ça ici. Mais genre, les roquettes ont disparu. C'est n'importe quoi. Monstre de merde. Attention, t'es mort, toi. Tiens, prends ça. Et ça, même. Hop. Comme ça, le temps qui tire, moi, je n'ai rien. Je vais mettre une petite tourelle qui fait plaisir. Et on va, puis, mitrailler le cul. Car oui. Il faut bien viser quelque part. Moi, je vis son cul. Hop. On se cache. Allez. Allez, allez. Il est bientôt à la moitié de sa vie. On avance bien. Bon, allez. Euh... Tout, 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 tout. Non. Non, 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 non. Putain. Mais genre. Normalement, quand on saute, ça esquive. Faudrait qu'un boardie sorte là-bas. Ça a l'air d'être mort. Ça n'a pas envie de sortir. Bon, je tire quand même au cas où. En plus, je tire trop haut. Aïe, 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 aïe. J'ai fait n'importe quoi. Je pensais qu'en sautant, ça suffirait pour... Pour esquiver son attaque. Bon. Deuxième fail. Faites un petit compteur. À la limite. Allez. Combien vous pariez une fois que je vais mourir ? En plus, la matune, baisse. C'est pas terrible. Hop. Hop. Voilà. Bon. On va essayer de rester à distance. Je vois que ça comme solution. Parce que quand il était loin, ça allait bien. C'est juste quand il est prêt et quand il saute, là, ça fait super mal. Oui, je m'amuse. Hop, voilà. Vous savez pas le faire. Non, vous savez pas le faire. Enfin, si tout le monde sait le faire. Et je strafe. Et je strafe. Et je strafe. Bon, les skags, vous voulez pas m'aider ? Non. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Y'a bien les bandits qui mettent. Pourquoi pas les skags ? Après tout, c'est pour sauver le petit Zucchino. Boum. Comment ils one-shot les bandits, c'est vrai. Allez, bam, dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche. Voilà, parfait. Ok, une petite tourelle qui fait plaisir. Allez, hop, hop, hop. On va envoyer une petite... Allez, deux petites grenades. Trois petites grenades. Allez, hop. C'est cadeau. Il faudrait que ça le touche, par contre. De toute façon, ça rebondit jusqu'à... Non, ça. Ça rebondit pas éternellement, mais bon, tant pis. C'est pas grave, j'aurais perdu deux grenades. Y'en a une qui a touché son but, mais c'est tout. Allez, vite, 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 dans sa bouche. Voilà. Non. Or, là, je refuse. Je refuse de former le monde. Hop. Je me recache. Et là, par contre, faudrait que je trouve un truc, parce que si ça approche trop... Mais d'où un SCAC ? Ça peut cracher des boules électriques. Ah, bon, ça y est. Y'a des bandits. Ils vont me servir de bouclier... Enfin, de bouc émissaire, de tout ce que vous voulez. Tiens dans ta bouche. Tourelle déployée ! Hop, une tourelle. Aïe. Aïe, 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 aïe. Je me cache. Merde, je te tire pour rien. Allez, allez. Arrête de m'en vouloir. Va taper les autres ennemis, là. Je vais me cacher par ici. Non ! Non, ils ont pas duré assez longtemps, les... Les... Comment ça s'appelle ? Les bandits. Mince, mince, mince. Bon, ça va, il est assez loin. Allez, là, je prends un peu de vie, de l'argent. L'argent qui ne sert à rien face à un ennemi, là, bon, c'est pas grave. Je vais attendre que ma tourelle revienne. De toute façon, tant qu'il m'attaque pas, ça va... Ah, ça y est. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Ça va piquer un peu ! Non, non. Ah, punaise. Bon, ça va, il y a des bandits, là, pour le moment. Allez, prends ça. Toi, t'es mort. Ah ! Mais doux ! Mais doux ! Non, mais doux ! Mais, 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 mais... Mais doux, il a plus esquivé mes roquettes. Oh là là, excusez-moi d'être aussi nul, là. Franchement, je suis pas en forme, mais quand même. Il faut pas pousser. Oh là là, c'est pas parce que ça fait deux, trois nuits d'affilée que je dors que quatre heures par nuit, que tout à coup, je dois me mettre à mal jouer. Oh, misère. Allez, on reprend. C'est parti. Faites voir l'heure. Ok. Ça sera l'épisode du fail. Ça sera le titre, voilà. L'épisode du fail. Parce que là, franchement, je vois pas comment on peut appeler ça autrement. Ça fait dix minutes, là, que je bataille pour tuer un Skag, un misérable Skag. Bon, qui est certes beaucoup plus fort que moi, hein. Il y a deux niveaux de plus que moi, mais quand même. Est-ce une raison ? Franchement. Si je me cache. Mais d'où ? Mais genre, je viens d'arriver. Il me pourrait déjà me bouclier la moitié de ma vie. Non, mais allo, quoi. Ok. Ok, bien les barrières qui servent à rien. Non, bah c'est bon. Hop, on va abandonner. Voilà. Et genre, j'arrive. Il me démente mon bouclier la moitié de ma vie. Et après, il me... Il me pourrit avec son rayon laser. Comme ça. Hop, one shot. Boum. Au revoir. Bon. Bon, bon, bon. Réfléchissons. Réfléchissons. Ouais. Le plus cher, c'est pas mon truc. On va y aller à la bourre. Et ils sont encore là, eux. En plus, ils approchent maintenant. Tu devrais t'enfuir. Bah ouais, je m'enfuis. Mais venez m'aider plutôt. Et regardez-moi ça, comment ils me pourrissent mon bouclier. Mais t'es niveau combien, toi, pour me pourrir mon bouclier comme ça ? Tiens, je me rabats sur des scads qui sont à mon niveau. Tiens, boum. Je vais même pas tirer, mais ils se défoncent avec mon bouclier. Hop. Allez, prends ça. Allez, boum. Meurs. Bien fait. Voilà. J'ai tué la merde du Kino. C'était pas elle ? De la vie, je peux pas prendre. Bon, allez. Yasui Khan, comme on dit. En tout cas, comme dit l'autre. Bon. On va y aller doucement. On va y aller stratégique. Allez, hop. Voilà, parfait. La tourelle est bien posée. Allez, je bourrine. Est-ce qu'on peut bouriner sa tête ? Non, il faut bouriner l'intérieur, normalement. Il faut bourriner de l'intérieur, comme on dit. Et du coup, en fait, là, il me fait la quête. Si vous regardez, il a déjà... Enfin, il est déjà à 59 bandits tués sur le total qu'il faut avoir. Donc, c'est plutôt sympathique. Mais regardez-moi ça. Non. Je me cache. Voilà. Non, mais arrête de tirer comme ça, toi. Mais franchement, c'est complètement cheaté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Allez, les bandits. Pas de bandits qui arrivent. Si, il y en a un. Non, j'ai rêvé. Bon, écoutez. Je vais faire une ellipse jusqu'à la fois où ça marchera. Parce que là, franchement, c'est juste pas possible. J'ai pas envie que vous voyiez que des fails en boucle. C'est pas intéressant. Donc, du coup, je vais juste me rapprovisionner en munitions. Et puis, vous verrez la fois qui marche. Allez. On se retrouve au moment où ça va marcher. J'espère que ça sera la bonne. Je vais continuer de commenter quand même, comme ça. Hop, ça sera bon. L'ombre pourrie, avec des fusils à pompe. C'est toujours sympathique de se prendre des vals dans le cul. Et pourtant, j'ai pas de mauvaises armes. Je veux dire... Ils font quand même pas mal de dégâts pour un ennemi qui est niveau 30. Je comprends pas. Hop, une petite sentinelle. Ensuite, on se cache. On le pourrit de loin. Allez, comme ça. Ah, ça c'est bien. Là, il fait mal. Il tue des bandits. Du coup, je n'ai plus de protection. Là, ma tourelle prend chair. Ah si, il reste un bandit derrière. Donc, il faudrait que le bandit ne meurt pas. Voilà. Donc là, la tourelle est morte. Il s'en prend en moins. C'est gentil. Là, je suis caché. Ah, là, il a tué le bandit. Il a round-shot. Ces attaques électriques qui viennent d'onde, c'est pas où. Putain. Ah oui, vas-y, saute. Connard. Hum. Punaiseux. Ah, il m'énerve. On va faire... On va faire un truc... Je vais... Bon, finalement, je n'aurais pas fait d'ellipse. Putain, vous aurez vu le petit bout, là. Mais finalement, on ne va pas le faire dans cet épisode-là parce que ça risque de me gaver. On va faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, Aline Shou, les bandits, machin, on verra ça plus tard. Bah, du coup, on va aller à Eridium Blight. Et on va faire les autres quêtes secondaires. Parce que là, franchement, c'est saoulant. Il n'y a pas d'autres mots. Non, c'est pas par là, c'est par là. Il n'y a pas d'autres mots, c'est pas intéressant. Je meurs en boucle. Je perds toute la thune que j'ai pu accumuler jusque là. La thune qui me sert pour acheter des munitions, entre autres. Donc, du coup, c'est quand même intéressant d'en avoir. Alors, attendez. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Il faut que j'aille là-bas. Tiens, pour rappel, je me rabats sur des immunoptères. Qui ne veulent pas mourir, eux, non plus. Voilà. Et toi, là, tu me cherches. Attends. Non, 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 non. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Donc, si vous dépassez la zone, on vous mitraille et vous mourrez instantanément. Donc, sans façon. Alors ici, petite zone. Je crois qu'on était déjà venu ici, mais il n'y avait rien. Enfin, la zone n'était pas encore débloquée. Je ne sais pas si c'était ici. Enfin, je ne sais pas si je l'avais filmé ou pas. Enfin, bon. Si c'est le cas, voilà. Bon, alors l'épisode du fail, va-t-il continuer avec des fails ? On ne sait pas, on ne sait pas. Alors, il y a des quêtes à prendre ici aussi, c'est vrai. Genre, ici. Alors, j'aime... Alors, bon. Là, il y a encore des Garogos. Bon, c'est une nouvelle race, hein. Des Garogos de roche-mer. Ils les appellent comme ils veulent, hein. Moi, je m'en fous. Je vois toujours que c'est des Garogos que je leur en fous plein la tronche. Et eux, au moins, ils sont à mon niveau. Voilà. Il reste un qui va mourir. Voilà. Parfait. Donc, prenons une petite quête. Hop, 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 hop. Touk. Alors, écoutons. Euh, bon. Cette nuit, j'ai un peu trop bu. Et ça m'a fait penser à tous mes clients qui se sont pleins. Alors, j'ai envoyé des... Remboursements. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Il faut que tu récupères tous ces chèques dans les boîtes aux lettres avant que l'autofacteur ne les envoie. Faut que tu te dépêches. Ils vont partir d'une minute à l'autre. Donc, ça, c'est Marcus, hein, le radin. J'ai besoin de ton aide. Je sais ce que tu te dis. Non, c'est un piège. Ne l'écoute pas. Mais c'est pour ma grand-mère. Je lui ai fait construire une villa à Eridium Blythe. Et je veux que tu ailles voir si elle va bien, si elle ne manque de rien. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour elle. Allez, quoi, pour elle. Ça sent le coup tordu. Et là, maintenant... Je te paye pour te foutre en l'air. J'ai trouvé l'endroit idéal pour toi. Tu veux pas ? D'accord. T'as qu'à appeler Hyperion Amitié et coup de suicide. Ils peuvent rien pour toi. Mais si tu rêves d'un gros pactole, tu sautes de cette falaise et tu deviens mon esclave. Réfléchis bien. Non, ça ira. Par contre, je vais juste aller chercher la dernière quête qui est où, d'ailleurs. Attendez, je dézoome. Ok, ouais. Donc, on va chercher juste la dernière quête. Donc là, il faut savoir qu'ici, bon, là, il y a un canon qu'on peut pourrir comme ça. Là, il y a des trucs qui se font larguer, mais on s'en fout. On part vite. Là, il y a des racks en haut, donc si on les tue, ça validera la quête de... de notre ami Dr. Z. Tiens, hop. Toi, t'es mort. Non, raté. Voilà. Là, il y en a un qui est mort. Ah, cochonnerie de rack. Tu veux toujours démouler un cake sur ma bécane ? Je kiffe les galables de Dr. Z. Hop, allez. On pourrit tout. De toute façon, tout ce qui est vivant et qui se rapproche de moi, on le pourrit. Voilà, par contre, il y a le skak... Le garogo qui me bloquait. Qui me bloque toujours, d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc là, on a pourri... Putain. On a pourri tous les skaks qu'il fallait. On a récupéré leurs morceaux, donc ça, c'est OK. Donc ça, c'était pas très compliqué. Bon, toi, t'es chiant. Il faudra que je vous montre un petit bug après. Un petit bug... Je sais pas comment on peut appeler ça. De remplissage de niveaux, je sais pas. En tout cas, c'est très marrant à voir. Et je pense qu'on finira là-dessus, parce qu'après, de toute façon, il faut quand même se suicider, donc... On verra ça après. Alors, je vais juste récupérer la quête qui reste. Comme ça, on aura tout pris. Et on pourra choisir plus facilement. Surtout que cette quête-là, elle est marrante. Vous allez voir. Alors. Bonjour. Étrangement, je ne souhaite pas vous tuer. Je sollicite votre assistance. Oh, je devrais avoir un nom. Les humains ont tous un nom. Sans doute un dysfonctionnement. Que pensez-vous de Nahl ? Donc, on va t'appeler Nahl. Et donc, donne-moi une petite quête. Bonjour. Je suis un robot. Et ça ne me plaît pas. Pouvez-vous m'aider à devenir humain ? Je ne porte pas de vêtements. Or, je vois que les humains en portent. Pourriez-vous me rapporter les vêtements de ces bandits ? Je mettrais beaucoup de vêtements. Je serai le meilleur humain. Ok. Donc, un robot qui veut devenir humain. C'est pas très original, mais c'est marrant. Je mange de la nourriture. Euh, ça, si on s'en fout, ça, on s'en fout. Allez. Donc, 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 donc. Là, on a plein de quêtes pour Erydium Blight. Et on va faire celle de Marcus. Où c'est chronométré. Je regarde juste l'heure, vite fait. Ok. Bon, je fais vite fait cette quête-là. Après, je vous montre le bug. On va se quitter là. Ça va faire une quête un peu plus longue. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors. On va commencer par ici. Hop. Bam. J'ai explosé le garobot. Bon, il est mort, je pense. Ici, on l'est pourri. Allez. Allez. Alors. Et voilà. Ah non. Il en reste encore un. Ah, il est là. Hop. Meurt. Meurt. Et meurt. Voilà. Pas très passionnant comme combat. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Voilà. Je suis bien placé. Eux, on l'est pourri. Rapidement. Hop. Toi, tu prends le coup. Toi, tu en prends un aussi. Voilà. C'est parfait. Donc, je regarde juste vite fait mon itinéraire. Alors, on est où ? On est là. Ok. Donc, je partirai sur la gauche. C'est parfait. Donc là, vous n'êtes pas obligés de tuer tous les ennemis. Le mieux, c'est de faire ça. Regardez. Vous rochez. Vous strafez. Oui, j'adore ce mot en plus. Vous strafez. Vous strafez. Vous strafez encore. Hop. Vous posez une petite tourelle. Voilà. C'est parfait. Hop. Hop. Voilà. Hop. Vous n'avez que à ouvrir les boîtes aux lettres. Ça marche aussi. Et maintenant, vous avez un chrono. Et donc, il faut se dépêcher. Très rapidement. Là, vous brûlez. Mais ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas grave. C'est des petites brûlures. Des balles enflammées. Ça ne fait rien. Il fait des petits dégâts dans le pantalon. Ce n'est pas grave. Hop. Et maintenant, on rush. Et là, il y a intérêt à conduire de manière brutale. Et ça tombe bien. Je sais faire. Allez. Hop. On speed un petit peu. Pas trop non plus. Histoire de réussir ces virages et tout ça. Oui. Bon. Je dis ça. Et je fais de la merde. Je pensais que ça passerait. Mais bon. Non. Hop. 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 On se dépêche. On se dépêche. On se dépêche. J'ai dit. On se dépêche. Voilà. Donc là, on va prendre ici en bas le contenu de cette boîte aux lettres. Voilà. Donc là, le temps, hop. Vous voyez, il est passé de 2 minutes à 5 minutes. Vous récupérez 3 minutes à chaque boîte aux lettres, je crois. Et c'est ça qui est bon. C'est que c'est du coup très simple pour réussir la quête. Parce que le faire en 3 minutes, c'est plutôt compliqué. C'est assez short. Il faut vraiment avoir un avion de chasse. Parce que là, sinon, je ne vois pas comment faire. Donc là, on continue tout doucement. On va râcher encore un petit peu après. Ça, c'est pas un souci. Hop. Donc là, si vous tombez dans la lave, évidemment, vous mourrez. Je ne vous apprends rien. La lave, c'est mortel. Ah mince. C'était par là qu'il fallait arriver en premier. C'est pas grave. On a un peu de temps. Donc là, je prends vite fait le contenu. Hop. Je rentre vite fait dans la voiture avant de mourir. Hop. Et on repart. Tranquillement. Ici, il faut passer sur le petit pont. Hop. Une fois ici, vous sortez de votre voiture. Vous passez rapidement. Vous dites bonjour aux gens. Vous montez à l'échelle. Puis, il dit bonjour ici au type qui se fait slaguer par ses potes. Et après, on repart dans le siège conducteur. Parce que, bon, pour conduire, c'est mieux. Là, il me reste 9 minutes, donc j'ai le temps. Mais bon, je préfère aller quand même relativement vite. Parce que, bon. Imaginez, je meurs. Bêtement dans la lave. Ben, il faut quand même revenir ici. Voilà. Ici, vous pouvez rentrer en bagnole. Ça gêne pas. D'ailleurs, ils attendent que ça. Tu peux m'aimer ou me... Hop. Bon. Toi, ta gueule. Voilà. Et hop. C'est fini. Bon, là. Bon, là, il faut bourriner, hein, parce que ça va être désigné. Voilà. En tout cas, il y a un Goliath quelque part, je ne sais pas où. Ah si, ben si, je viens de le tuer, en fait. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Voilà. Alors, en plus, on gagne un petit coffre. Ça, c'est cadeau. Alors, un sniper... Un sniper de feu. Si, 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 si. Tiens comme ça, tant. Euh, ouais, bof. Des armes pas super. Et il me semble que tout près, il y a la quête du suicide. Ah non, c'est pas très près, en fait. Bon, on va y aller. On va la faire, faites voir le temps. Bon, allez, ça fera un épisode de 40 minutes, quasiment. Bon, c'est pas grave. Il faut encore que je vous montre le bug. Ouf. Est-ce que je vous le montre ? Il faut quand même aller tout là-haut. Non, je vous le montre. Enfin, je ne vous fais pas le machin du suicide maintenant. Par contre, je vais vous montrer la quête. Euh, la quête... Euh, pas là. Je m'embrouille. Je ne vais pas vous montrer la quête. Je vais vous montrer... Euh... Le bug, voilà. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Je vais dire que je dois encore enregistrer des épisodes après. Au moins, ça vous fait de l'animation, hein. Mais, euh, c'est vrai que... Niveau skill, euh, niveau... Embrouille, je suis... Je suis un petit peu au top, là. Allez, où ? Voilà. Alors, je vais essayer de rocher. Il ne faut pas mourir, par contre. Sinon, ça va me retarder. Allez, hop. Ah, l'arrache. Et là, on roche. Allez, on roche, on roche, on roche, on roche. Et on strafe aussi. Je vais vous saouler avec ce mot. Et hop, on strafe. On strafe encore. Encore un petit peu, hein. Ça fait plaisir. Alors là, vous venez ici. Tranquillement. En toute joyeuseté. Ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. Là, vous pourrez vous sauter. Et vous sautez. Et hop, une fois que vous êtes ici, normalement... Merde ! Normalement, vous n'êtes pas censé atteindre là-haut. Mais bon. Moi, je me suis amusé. Ah, putain. Hop. Bon, alors, comment je fais pour remonter ? Tiens, je peux passer par ici. Voilà. Pour que ma tourelle s'occupe d'eux... Je vais me frayer un chemin. Quoique. Quoique, quoique. Je vais lui donner le tête à coup de main, histoire de ne pas être trop gêné. Oh, je l'aime, ma tourelle ! Oh, t'as ta gueule, hein, le sniper. Hop, voilà. Au revoir. Voilà. Mince, non, il n'est pas mort. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, maintenant... Vous pouvez même vous mettre ici pour sauter. Par contre, je vais peut-être tirer l'explosif ici. C'est plus pratique. Alors, vous sautez ici, comme je disais. Mince, montez. Normalement, ce n'est pas un endroit où vous êtes censé aller. Donc, c'est un petit peu protégé, on va dire. Hop, vous sautez. Mince, on va dire. En fait, il faut atterrir au niveau de la deuxième zone, ici. Oh, toi, ta gueule. Putain, il me soule, hein, franchement. Hop, une petite tourelle. Toi, t'es mort. Bon, écoutez, je me débarasse un petit peu parce que là, c'est juste pas possible. Donc, là, voilà. Vous sautez. Hop, ici. Ça passe. Voilà. Une fois que vous êtes ici, bon, vous vous débarrassez des petits merdés. Hop, elle est explosée. Hop, voilà, c'est parfait. Ensuite, il faut venir ici et vous sautez sur le tuyau. Comme ça, voilà. Et là, vous vous abaissez et vous pouvez rentrer, pouf, dans le bâtiment. Alors que normalement, ce n'est pas prévu pour, hein. Vous voyez bien, il manque des textures. C'est un peu l'anarchie. Là, vous voyez, il y a de l'eau. Vous ne savez pas pourquoi. Et là, vous êtes tranquille. Vous êtes à l'abri. Bon, vous ne pouvez pas sortir, par exemple. Il faut obligatoirement vous suicider pour sortir. Mais moi, j'ai trouvé ça amusant. J'ai trouvé... Oui, je... Je m'amusais. Je me disais, tiens, est-ce qu'on peut visiter ? Et puis, oui, on peut visiter. On peut aller en dessous de la map, voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ça fait un épisode de à peu près 40 minutes. Donc, je pense que là, ça va vous plaire. Après, les petits épisodes que j'ai dû faire pour bien découper avant la mort de l'ange. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et on va se retrouver au prochain épisode. Allez, ciao, bye, bye.